Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de héros Cantare avec le nouvel monde qui vient d'arriver, le Fiesta Event, qui ramène également une nouvelle bannière, deux nouvelles héroïnes de Tower of God qui viennent d'arriver. La première c'est Kayser, un personnage tank qui se base sur des boosts de défense, très 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 sympa à aller chercher, donc je vous conseille d'essayer de l'invoquer. La même chose pour E-Line, un damage dealer, un petit peu moins polyvalent, mais qui est extrêmement puissante, puisqu'elle se base sur des saignements, et je vous montrerai dans une vidéo dédiée à ce personnage, et également avec Kayser, on fera une vidéo pour chacun des personnages, pour vous expliquer comment, build, dans quelle composition, avec quelle relique, etc. C'est un événement extrêmement important, et je vous conseille de dépenser tout ce que vous avez économisé en essence d'invocation, en gemme, et également en accélérateur, pour aller ouvrir le time cube qu'on voit ici, d'accord ? Vous faites accélérer le time et vous allez invoquer, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que ça va vous permettre potentiellement d'invoquer les deux nouveaux personnages, et également parce que dans le Fiesta Event, et l'événement que vous trouvez ici, d'accord ? Vous récompensez l'événement et l'événement, il est ici. On vous demande d'ouvrir des portails. Alors, si vous ouvrez tout d'un coup, vous inquiétez pas, les jours qui vont arriver suivants, vous allez quand même avoir débloqué cette mission-là de l'événement. Donc, vous pouvez tout invoquer d'un coup, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de faire 5 invocations le jour 1, et attendre le jour 2 pour en faire 10, etc. Donc là-dessus, pas de souci. Donc, je vous conseille d'invoquer un maximum, parce que vous allez voir que le nombre de portails va augmenter jusqu'au jour 7, et les récompenses sont de plus en plus intéressantes. Donc, je vous conseille vraiment de le faire. Vous allez avoir des récompenses d'invocation, vous allez avoir des récompenses pour faire l'histoire, pour faire à peu près tous les modes de jeu, et vous avez des récompenses très intéressantes, comme les pendentifs gobelins, qui vous permettent notamment de upgrade vos personnages. et vous allez voir que si vous montez Kayser et Hélène, vous allez avoir des récompenses, en plus de ça. Alors, le Hero Fiesta, c'est tout d'abord clear des missions dans tout le jeu, et également affronter un boss de donjon, que vous voyez dans Go to Dungeon, et vous allez affronter un boss avec 4 difficultés possibles. Alors, pour donner un ordre d'idée, moi j'ai tenté de faire le mode L et Hard en premier, pour voir où je me suis situé à peu près, et ça, c'est la vie que j'ai aussi à tomber des deux personnages. Je suis à peu près à 330 000 de puissance, donc c'est pour vous dire que, si vous n'avez pas une bonne composition, vous pouvez oublier tout de suite. Le mode normal, je ne le fais pas en auto avec ma composition, mais je le fais manuellement. Donc je peux le faire manuellement, mais ça n'apporte que 2 de plus, donc voilà, je le ferai plus tard, quand on arrivera à la fin de l'événement. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais dans l'idée, le combat est extrêmement difficile, parce que vous allez affronter Kayser en boss, et comme je vous le dis, c'est un personnage qui booste beaucoup sa défense et qui est très très résistant. Donc si vous n'avez pas de personnages comme Urek ou comme Waryun, qui peuvent débuffer l'adversaire ou empêcher l'adversaire de ce buff, elle va être très difficile à tomber. Il existe une team avec God Killer Zero qui a un stuff très spécifique, qui permet de clier en 3 tours le mode L. Elle a un item spécifique pour elle, qui à chaque fois qu'elle se fait taper, elle pose des brûlures sur l'adversaire, et avec une relique qui permet d'encaisser les coups de tout le monde, en gros, elle pose énormément de brûlures, et elle met 30 brûlures sur l'adversaire, et donc en 3 tours, c'est terminé. Mais si vous n'avez pas cette composition-là, c'est très difficile de le tomber en L si vous n'avez pas une baleine ou si vous n'avez pas une équipe très très spécifique. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que donne le combat, et c'est sûr que vous voyez. Vous allez voir, c'est très très simple avec ma composition. Donc moi, je joue encore une fois Sora, Mira, Idole et Flamecoune. Alors je n'ai pas mis de leader parce qu'elle ne fait pas assez de dégâts dans ce combat-là, donc je préfère accélérer le combat avec un breakdif et défoncer mon adversaire. C'est un personnage qui stun, donc j'ai envie de vous dire que ce n'est pas forcément très intéressant de tourner autour de ça, parce qu'il n'y a qu'un seul move, donc le stun n'est pas gênant. Néanmoins, vous allez voir que quand elle arrive à 50% de vie, elle se met un shield pendant 2 tours. A chaque fois qu'on la tape, elle va gagner un boost de défense et en plus de ça, son skill 2 lui donne un autre boost de défense. Elle peut monter jusqu'à 250% de boost de défense, donc elle est très très résistante. Et ça, ce n'est pas que le boss, alors ça, c'est le personnage normal, juste très très difficile à tomber en tant que boss. Donc vous voyez, je mets quelques brûlures, mais ce n'est pas incroyable, il faudra beaucoup plus que ça pour pouvoir espérer quelque chose en combat. Vous allez récupérer ces petites épées avec des ailes là, qui vont permettre d'invoquer dans l'événement Kayser. Donc c'est un personnage que vous allez pouvoir invoquer gratuitement, une quasiment donnée. Le jeu est très généreux, il donne beaucoup de personnages gratuitement et d'invocations gratuites. Il vous en faut 500. Moi, j'en ai 113, je peux en faire encore pas mal avec tous les jours que vous allez avoir pour finir l'émission. Vous pouvez même finir l'émission des jours précédents si vous ne l'avez pas faite, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et vous allez pouvoir l'invoquer facilement. Après, si vous en avez d'autres, si vous arrivez à faire les difficultés supérieures, vous allez avoir des épées et des supplémentaires, et vous allez pouvoir récupérer d'autres chars du personnage ou des chars un peu plus globales, ou également des tickets pour faire l'aventure ou pour faire l'advent boss, etc. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais si jamais vous arrivez à tomber du L ou même un peu de normal ou de hard, vous avez normalement un petit peu plus que prévu d'items. Donc, n'hésitez pas à tout vider au dernier jour. Si jamais vous n'avez pas de quoi prendre des chars de Kayser, prenez ce qui reste là. Vous avez également le héros level up mission. Alors, il vous donne des récompenses pour monter le niveau Kayser et des récompenses pour monter A-lane. Donc, le niveau 60 et 80, c'est très simple à faire. Si vous êtes en re-roll, si vous commencez, c'est vraiment deux personnages très intéressants à monter que plus tard, vous pourrez reset s'il ne vous intéresse pas. Mais en tout cas, il vous donne pas mal de récompenses sympas. Et vu que Kayser est donné, le fait de l'aventurer 4 et 5 étoiles, c'est assez facile. Moi, sur un compte re-roll, j'essaie de la monter SSS et ça sera mon premier SSS du jeu sur mon re-roll, mais elle est beaucoup plus simple à monter que A-lane. Donc, je vous conseille de faire cette bannière-là. On va en parler juste après. Et donc, vous avez parlé avec A-lane. Alors, il y a une faute d'orthographe, mais on s'en fout. Ce qui est hyper intéressant, c'est que si vous arrivez à mettre 4 ou 5 étoiles et A-lane, vous avez un item SS qui vous permet d'accélérer très rapidement votre progression, surtout au début. Parce que les items SS, on n'en a pas beaucoup. Et en général, les premiers que vous allez choper, c'est les reliques critiques quand vous allez affronter Kuvara dans un advent boss. Et vu qu'on vous a déjà donné l'épée SS, ça vous rajoute deux items pour faire un stack de 3 items pour un set. C'est vraiment très, très sympa. Et donc, les récompenses ne sont vraiment pas dégueux. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut l'invoquer au maximum là-dessus si ça vous intéresse. L'autre bannière qui reste, c'est Yuri A et Miraiu. Alors, pourquoi je vous dis que c'est plus intéressant d'invoquer ces deux-là que d'ici ? Tout simplement, parce que moi, je trouve que Yuri est moins forte que Kesser. Kesser est un meilleur temple, selon moi. Et ensuite, Miraiu est incroyable, mais néanmoins, elle rentre un peu partout dans toutes les teams, tandis que ce n'est pas le cas pour Elaine. Donc, je dirais plutôt que ça se veut pour les deux, mais vu qu'il y a un événement qui vous donne des récompenses, je trouve que c'est plus intéressant justement d'avoir ces deux personnages-là et plus tard les resets si elles ne vous intéressent pas. Parce que c'est plus facile de monter Kesser et d'avoir des récompenses de chars pour Kesser. Et si jamais vous ne voulez pas la monter plusieurs étoiles, vous allez les recycler et donc obtenir beaucoup plus de ressources que vous n'aurez pu avoir avec Mira. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est tout pour l'événement Fiesta. Il n'y a pas grand-chose d'autre de plus, mais c'est déjà extrêmement généreux de la part du jeu de fournir un personnage SS gratuit qui est très très fort. Je vais vous faire une vidéo pour chacun des deux personnages dans les jeux qui arrivent pour vous dire comment on va pouvoir les jouer. Et préparez-vous, vous allez voir que c'est très 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 fort, que ce soit pour les saignements ou pour les buffs de Death. C'est vraiment un truc incroyable. Je vous laisse pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une présentation et un focus sur ces personnages. Salut tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501